Musique Et salut bande de Renegas, c'est XRouge et on se retrouve pour le test d'Assassin's Creed 4 Black Flag sur Playstation 4 Et oui, donc j'avais déjà fait ce test sur Playstation 3 et du coup je me suis dit pourquoi pas le faire sur Playstation 4 Pour vous dire un petit peu les nouveautés qu'il y a sur ce jeu Donc je n'avais pas fait par exemple la chasse, c'est pour ça que j'avais décidé de faire pause, vous voyez pas d'intro, on commence de suite Avant toute chose, oui bien sûr, autant le préciser, nous sommes sur consolefun.fr Pour donc vous montrer la chasse que je n'avais pu vous montrer dans ma précédente vidéo Petite chose quand même à vous préciser, pour une chaîne qui n'a même pas 100 abonnés Figurez-vous que mon ancienne vidéo a fait quasiment 2000 de vues Et donc du coup je suis super content d'avoir fait un tel carton avec cette vidéo Merci à tous franchement, et moi je peux vous remercier de vous voir et de vous l'écouter Comme je vous l'ai précisé auparavant, le seul moyen que j'ai trouvé en attendant de trouver un HDMI recorder Pour faire le lien entre mon HD PVR et la console, c'est de filmer avec Fraps un streaming de ce jeu Donc désolé si vous voyez qu'il y a des lags depuis le début du jeu Putain de merde, j'avais oublié que cette connasse là C'est tellement gros que ça essaie de te couler le navire en sautant près de ton bateau Donc voilà, je suis comme je vous ai dit en train de filmer avec Fraps le streaming Grâce à la touche chère de la PS4 Donc désolé si l'image met un petit peu de temps à se faire, etc C'est un problème que j'ai corrigé vite fait d'ici janvier Mais en attendant, j'ai eu la chance que maintenant Assassin's Creed 4 puisse tourner en streaming Je ne pouvais faire que la vidéo avec Lego Marvel Pour tous mes autres jeux, il faudra malheureusement attendre Donc voilà Ce point de précision étant terminé Je vais pouvoir vous parler des nouveautés qu'il y a sur Play 4 Parce qu'on parle quand même de 1080p Full HD, 60 images par seconde Et puis j'ai envie de vous dire, ça se voit C'est vraiment super sympa D'ailleurs je me demande quand est-ce que je vais crever cette baleine La baleine à bosse sert à vous créer un étui J'ai bien essayé de préparer mon arco parce que j'avais tenté que je me rappelle qu'elle allait me resserver sur le petit cargo Voilà, ça y est, t'es morte Ouais, donc je vous disais, les nouveautés qu'il y a, je vais essayer de vous le montrer en temps réel Il y a deux choses déjà que j'ai pu monter C'est à propos de tout ce qui est naval C'est quand on heurte une vague de plein fouet Et bien il y a de l'eau qui se cumule sur le pont du navire Donc c'est super bien fait Je trouve ça super bien fait Et de plus aussi quand on tire avec des canons Un gros amal de fumée Un nuage, une épée brouillard qui se forme et qui vraiment vous bouche la vue C'est du coup, voilà, c'est beaucoup plus réaliste On est bien plus pris par le jeu Mais bon, je dois vous avouer que c'est un peu chiant quand même Quand on fait des batailles Et bien, c'est, c'est, voilà, on a quasiment aucune visibilité On se dit, putain, est-ce que je vais réussir à tirer, à toucher de plein fouet le navire adverse Donc voilà Je vois depuis tout à l'heure, bon là, qu'il y a une frégate à 3000 Je pourrais me faire 3000 de soussous Donc pour l'instant, je vais la skier Je sais pas encore, je sais pas Je sais pas du tout Je comptais à la base vous faire la même mission que j'avais fait dans le, comment ça s'appelle Dans Assassin's, mais sur, avec ma vidéo de PlayStation 3 Sauf que je me suis dit, non, voilà, ça va être peut-être un peu trop répétitif Donc, voilà, je me suis dit, voilà Autant leur montrer la chasse et faire la prochaine mission Ayant déjà fini le jeu sur PlayStation 3 Je ne me rappelle pas du plus de quelle mission je vais devoir faire à la maintenant Donc du coup, je suis en train de me retaper le jeu Mais, ne bosse pas grave, voilà En espérant que la prochaine mission que je dois faire, là Ben, il y a un petit peu de bataille navale pour vous montrer un petit peu tout ce que je dis Mais attendez, là, je vais percuter une vague Normalement, il devrait y avoir de l'eau Voilà, vous voyez l'eau sur le pont en train de s'accumuler Ce qui est plutôt sympa parce que quand même, pour la motricité tout ça Enfin, tout ce qui est le graphisme, la fluidité Sachez que l'eau dans le jeu vidéo est une des particules les plus dures à réaliser dans un jeu vidéo Donc franchement, big up à Ubisoft On avait déjà l'habitude avec tout ce qui était pour les Game Spies Qui avaient fait à la base Fear, Fear premier du nom L'eau qui était tout simplement magnifique On l'avait vu chez Crytek aussi, avec les Crysis, etc C'était vraiment sympa Là, voilà, Ubisoft simé, c'est plutôt cool Toujours, on retrouvera la motricité avec les ragdolls d'Edward Kenway Quand il est dans l'eau, vous savez, quand il marche Qu'il doit faire de grands pas pour pouvoir marcher bien plus vite Enfin, pour pouvoir parcourir l'eau assez rapidement Voilà, on retrouve les premiers Prince of Persia Toujours édités par Ubisoft Qui vous montre qu'au niveau du ragdoll Ubisoft était bien présent dès les débuts des premières consoles Je vous expliquerai plus en détail De toute façon, je sais qu'à un moment Je vais devoir forcément marcher dans l'eau avec Edward Donc je pourrai vous l'expliquer Maintenant, je me pose la question depuis tout à l'heure Vous voyez, je le regarde à la loupe Non, non, je ne vais pas le faire Je me suis dit, je ne sais pas, je l'éclate avant Mais bon, le point de mission est trop près J'ai peur d'appuyer sur rond sans le vouloir Parce que ça m'est arrivé, figurez-vous Je voulais appuyer sur rond pour aborder un navire Et finalement, il y avait un point de mission juste à côté Et ça m'annonce la mission Et j'ai dû me passer de 200 de métal Donc pour ceux qui connaissent un petit peu Ce qu'on peut se faire sur les bateaux 200 de métal, normalement, on ne crache pas dessus Et là, ben voilà J'ai rejoint ma sceau comme un con Au lieu de... Je vais nous récupérer mon putain de métal Fais chier Enfin, voilà Ce point de chasse étant fait Ça peut vous permettre un petit peu de voir Ce qu'il en est Les temps de chargement sur Play 4 Mis à part quand on passe entre les séquences Genre les déplacements rapides, par exemple Voilà, vous voulez vous déplacer Ou vous voulez sur la carte D'un point de vue d'un avant Les chargements Il n'y en a plus du tout Gros point positif Franchement C'est super sympa Putain, la claque graphique quand même Oh, c'est abusé Donc voilà Ça... Je disais quoi déjà Oui, donc Voilà Je... Vous, pourquoi je n'ai pas éclaté le bateau En parlant de bateau Couler les navires ennemis 0 sur 5 Et bien voilà On fait un petit peu de bataille navale Au moins Je vais pouvoir vous montrer Qu'est-ce que c'est Enfin Ce gros amas de fumée De toute façon Quand je l'ai tiré Vous allez le voir C'était pas présent avant Puis gros Non, mais tant mieux Tant mieux Qu'est-ce que je fais Est-ce que je lui rentre dedans De toute façon Il n'y a pas de poids de poids De toute façon Ah, c'est un mode de jeu Franchement Putain, vous voyez Vous voyez l'amas fumée C'est impossible Vous pouvez pas tirer C'est un truc de fou C'est un truc de fou Vous voyez Je suis obligé d'attendre Pour voir à ce que je vais bien le toucher Mais bon, voilà C'est pas cinq petits navires De merde Qui vont faire du mal A mon bateau Bon, ayant retenu Enfin, ayant un petit peu D'expérience dans ce jeu Vu que je l'ai déjà fait une fois Sachez que J'ai certes Les derniers pistolets du jeu Mais j'ai toujours Les premières épées La tenue J'en ai acheté aucune J'ai vraiment Mis tout mon argent Dans le bateau Parce que vous savez Que le bateau Les missions les plus dures du jeu Sont sur le point de navale En fait Donc j'ai vraiment mis Tout dans le bateau Bon, je sais que je suis pas mal Je suis à 3 sur 5 En solidité du navire Je suis à 4 sur 5 Il me semble Je sais plus si c'est sur 6 En fait C'est 4 sur 5 Ou 5 sur 6 Au niveau des canons Je voulais tenter S'il faut J'aurais pu le tuer Avec un petit skill shot Je sais plus si c'est sur 6 Je vois même pas le mortier Donc Mais par contre là Toi, maintenant You are dead Don't Il est pas mort Don't T'es une gueule Voilà Avec les fées Valenti Tu es génial 82 euros 25 de sucre Putain T'as que dalle T'es nul Mon dieu Qui n'est nul C'est bien ça 80 25 Bah C'est dégueulasse Tout en jouant En fait A l'écran Je vois Mon ordinateur A côté Pour voir le streaming Je vois qu'il y a De temps en temps Des lags Et franchement Je m'en excuse encore Je vous le rappelle Je filme avec Fraps 1 streaming Et sur Play 4 Voilà Tant qu'il n'y a pas D'HDMI Recorder Pour faire le lien Entre vos enregistreurs Tels que le Elgato L'HDKVR 2 Il faut le préciser Car s'il n'y a que lui Qui a une sortie HDMI Et non pas le 1 Et bien voilà On est obligé Un petit peu De passer par là Au moins que Ceux qui ont Des caméras Trémettes Filment leur écran Il y a eu ton temps Je faisais comme ça Avec mon iPhone Mais bon Ce temps est révolu Pour vous en rappeler Toi apparemment Il faut que j'aie péter la gueule Il y en a quand même Oh Le skill est blu Mène ta gueule Alors Qui c'est qui va tirer le premier Qui c'est qui va tirer le premier Vita Vita Bim Mène ta gueule C'est moi Cher Ouh là J'ai eu peur Donc Je ne sais pas où Il a son pied gauche Je ne sais pas Où il a posé Mais ce n'est pas grave Ok Je l'ai loupé Ce n'est pas grave Non plus Je vais y avoir le sang Je serai bien meilleur En bas Bon Tout en ce moment La bataille navale Est toujours bien portée Sur le jeu Ah oui A savoir Un petit peu Sachez que A la base Toutes ces phases de bataille navale Était prévues pour Assassin's Creed 3 Or Les créateurs du soft A ce moment là Avait dit que Trop de bateaux Allait être vraiment Mégabarbants Donc ils n'ont fait que Quelques phases navales Pas beaucoup Et Ils sont aperçus Avec des critiques Qu'il y avait une Grande révélation Du côté naval Donc Tout le monde L'appréciait Et donc ils ont voulu mettre Toutes ces phases navales Qu'ils avaient enlevé D'Assassin's Creed 3 Dans le 4 En fait Donc voilà En fait on a récupéré Vraiment toutes les phases navales Et ça a fait vraiment Le jeu naval Je trouve franchement Vraiment Super sympa Tout ça Mais à la base Sachez que Certaines missions Du mode naval D'Assassin's Creed 4 Black Flag Et bien à la base C'était C'était à connard De le faire Oui oui J'ai bien dit connard J'ai pas dit connard Et non C'était bel et bien fait exprès Donc Vous voyez la La familiarité que j'ai Avec certains personnages D'autres m'ont plu Et d'autres bien moins Donc Comme je vous dis Certaines missions du 3 Était prévues En fait Certaines missions du 4 Était à la base Prévues pour le 3 Et donc voilà Tout a été récupéré Pour faire du 4 Le jeu naval Par excellence C'est à se demander Si le prochain Ravencray Qui sortira Qui ne connait pas Ravencray Quand on connait Un petit peu de piraterie Voilà Le jeu Naval Pirate Stratégique On se demande Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça va donner Mais bon Comme Comme Assassin's Voilà Est un véritable concurrent Je suis en train de l'agir Je vous parlais aussi Du mode Ragdoll À un moment Normalement Il va devoir Il va avoir pied On se dépasser Tant pis Je ne l'ai pas trouvé Mais bon Vous savez Voilà Comme je vous ai dit Il marchait En faisant de grands pas Pour pouvoir Eh bien Eh bien Voilà Se déplacer Plus rapidement Dans le motel C'est ce que je vous parlais Du mode Je vous en parlais Du mode Ragdoll De 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 Chez Qui était vraiment À la perfection Le ragdoll Je le rappelle La motricité Des corps Bon Quand je vais le coclater Il faut d'avoir Percé la défense On peut le croire Le coup de carré Et puis après Que m'amerve C'est bref Je vais refaire Tous les trois Voilà Un antagirl Ça c'est fait Oh Un fragment d'anus Oui j'ai bien dit Anus Et pas animus Hop là Voilà Ça c'est fait Ah par où Il faut que j'arrive ici Oh Un corps Magnifique Oui donc Aussi Je ne vous avais pas Parlez par exemple De votre point Il y a aussi Par exemple Le dépeçage Bon Qu'on avait connu Bien sûr Dans Assassin's Creed 3 Mais Qui est aussi Connu En fait Ils l'ont vraiment Mise en avant Parce que ça vous permettra D'améliorer Les Les atouts D'Edouard En fait Vous aurez plus de vie Si Si vous déposez Certains animaux Pour vous augmenter Améliorer votre armure Par exemple La baleine que j'ai éclatée Serre à avoir Un des 4 étuis Pour Les pistolets D'Edouard En fait Voilà On a certes Deux pistolets Que l'on débloque Avec le mode histoire Mais les deux autres Sont à faire Avec Avec Comment ça s'appelle Avec le dépeçage Quand on se balade Au fur et à mesure Du jeu Voilà Il faut y penser Donc là J'ai bien méfié De rendre fou Les deux gros J'adore Ils voir se battre Parce qu'ils se mettent De ses techs Avec ses culpins De hache Et puis en même temps Semer la zizanie Avec discord Oh les gros pets Voilà Semer Semer le Chaos Entre Entre les ennemis C'est plutôt sympa Regardez Moi je viens de dire Et puis au pire Ça milite De Voilà Le bon vieux raccroc Qui arrive Il fait son frag Il repart Voilà Et puis voilà Comme ça je fais moins d'efforts Comme vous pouvez le voir Il me fait de s'écroche J'ai l'habitude de dire Bon où ce sont les gros Celui qui a pas de chapeau Là Qui est en train de se battre Contre le gros Lui aussi D'ailleurs Comme ça au moins Je l'amène avec moi J'appelle ça Les agis du team Comme ça Parce que voilà Ceux qui sont vraiment obligés Qu'on perce la défense Lui c'est un normal Et puis il y a aussi Bien sûr Les bretters Que l'on reconnait Avec un autre style Vestimentaire Et avec une toque Un chapeau Beaucoup plus Personnel En fait Il n'y a qu'eux Qui le portent Ce sont vraiment Des officiers J'espère en rencontrer un Comme ça au moins Je vais pouvoir Vous montrer Ah bah Voilà Parfait Voici les fameux Bretters Alors là Je parie Allez Je parie 10 euros Sur le bretter Allez Deviens fou Et va les attaquer Attention Enjou Ok Tu ne l'as pas Mise de mire C'est pas grave Allez tu vas l'avoir Allez enjou Non ok Ok Ils sont trop loin Tiens vous avez le combat Trop loin Merde J'adore J'adore voir ça C'est plutôt Fours sympathique Allez bretters Tu vas les go Oh la la Ce fut rapide Ce fut très très rapide Les renforts arrivent Quand tu reviens C'est parfait Allez Fais toi les deux Pourquoi ils repartent Dans les mongoliens Allez vous allez le voir Mais déplace-toi Vers la droite Espèce d'abruti Mon dieu Ça peut être les mecs Au corps à corps Les plus chauds A combattre Mis à part les gros mastodontes En armure Allez Voilà défonce-le Allez on joue D'accord Ok Les morts comme une merde Ma parole Très bien Bon Et tant pis Bon Toi je vais t'embrocher Comme Comme le saucisson Oh un autre Bréteur de l'extrême Attention Et Embrocher comme le saucisson Je sais pas pourquoi On n'embroche pas le saucisson Non vraiment Mais bon J'ai pas d'autre Toi Tu vas venir avec moi Oh putain Oh putain Oh mon dieu Oh kill de l'extrême Kill shot de game Bon Allez De ta gueule Oh putain Le monster kill quoi Allez on va ressemer la discord Allez alors Oh le gros Le gros Le gros Voilà Oh putain Normal Le HGDT là bas Le normal Comme je l'ai dit Voilà Allez Amusez vous les gars Il est temps de voir De quoi vous êtes capables Ah vous ne battez pas trop près non plus Je suis là Oh putain Il y en a un à côté de moi Oh bien joué Oh Attends attends Non 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 C'est un combat équitable D'accord C'est du 1v1 là Là bas Attends j'ai juste envie Non 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 Putain je voulais saboter la cloche Allez sabote là Voilà C'est bien C'est bien C'est bien Bravo Bravo Donc après sinon Bon pas non plus de grosses beauté Donc faut que je tue les deux Ah bah tiens je vais les faire sans trop tuer Je vais les faire sans trop tuer C'est bien comme ça Au moment ils font Ils font le job dans ma place Attention la cible prend la fuite Non mais l'autre va le tuer non Allez tuez vous entre vous Attention Calcul de trajectoire Et bingo fail D'accord Allez putain Fiché fiché L'autre il est fou Donc c'est bon Je m'en occuperai plus tard Je vais prendre Je vais prendre les flingues Je vais prendre les flingues Je vais essayer d'apprendre Oh putain Le petit rat d'élite de merde Casse toi C'est pas grave Je vais au milieu de tout le monde Je m'en fous Je m'en bats les steaks Oh putain Putain Il y a une coupole Bah mais tchote de ta gueule Oh la la magnifique Toi je vais t'éclater aussi Et puis voilà Je pense que ce sera tout Du coup comme ça Je vous ai montré un petit peu Ce que j'ai pas fait Dans mes anciennes vidéos Ça vous permettra De voir un petit peu La nouveauté Sur Play 4 Voilà Pour voir ce que ça donne un peu Enfin bref Mais écoutez J'espère que je vais pouvoir faire Mes autres vidéos Très prochainement Sur ce J'espère que cette vidéo Sur Playstation 4 Vous a plu Malgré le stream Désolé encore une fois Sur ce Je vous dis Portez vous bien tout le monde A très bientôt Et à ciao Sous-titres par Jérémy Diaz